La voiture finit par s'arrêter et Alori attrape son cartable. Elle descend à toute vitesse et se précipite vers ses copines qui discutent dans la cour de récréation. « Venez voir ! Venez voir ce que j'ai trouvé ! » Elle est bientôt rejointe par Manu, qui arrive avec sa bande de copains. « Ma sœur dit que c'est elle qui l'a trouvé. Mais ce n'est pas vrai ! » dit Manu. « N'écoutez pas ce menteur ! » s'exclame la petite fille. « C'est moi qui l'ai trouvé ! » « Stop ! » crie soudain un garçon. « Arrêtez de vous disputer et montrez-nous ce que vous avez trouvé ! » Les enfants font un grand cercle autour d'Alori, qui ouvre doucement son cartable. « Voilà ce que j'ai trouvé ! » s'écrit-elle en posant Kimamila par terre au milieu des enfants. « Ben quoi ? » dit une petite fille. « C'est un bonhomme en plastique vert ? » « Oui, mais il parle ! » dit fièrement Manu. « Et en plus, il joue du piano ! » ajouta Lori, qui profite de la surprise générale pour prendre le petit piano et le poser à côté de Kimamila. « Un bonhomme en plastique qui parle et qui joue du piano ? J'aimerais bien voir ça ! » murmure un garçon. Soudain, tout le monde se tait. Kimamila sent tous ses regards braquer sur lui. Il ne sait vraiment pas quoi faire. Il a peur. « Allez, dis-nous quelque chose ! Joues-nous un morceau de piano ! » dit Alori. Comme le petit bonhomme ne bouge pas et ne dit rien, les enfants de la classe commencent à s'impatienter. « Vous nous racontez n'importe quoi ! » dit soudain un garçon. Et peu à peu, les enfants s'en vont. Kimamila se retrouve seule avec Manu et Alori. « Pourquoi tu n'as rien dit ? Pourquoi tu n'as pas joué du piano ? » demande Manu. « Parce que je ne suis pas un jouet ! » répond doucement Kimamila. « Je suis un être vivant ! » Une sonnerie vient interrompre la conversation. « C'est l'heure d'entrer en classe ! » Alori veut remettre Kimamila dans son cartable, mais son frère l'en empêche d'un geste brusque. « C'est à mon tour de le prendre ! » s'écrit le petit garçon. « Passe-le-moi ! » « Sûrement pas ! » répond Alori. « Et pourquoi donc ? » demande Manu, furieux. « Parce qu'il ne veut pas être avec toi ! » répond Alori. « Il trouve que tu es bête et que tu es moche ! » Kimamila n'en croit pas ses oreilles. « Comment une petite fille peut-elle dire des mensonges aussi gros ? » « Je ne te crois pas ! » s'écrit Manu. « Tu dis ça parce que tu es méchante. Je n'ai vraiment pas de chance d'avoir une sœur comme toi ! » Le pauvre garçon s'en va en pleurant. Alori en profite pour remettre rapidement Kimamila dans son cartable, puis elle va se ranger avec ses camarades. Le petit bonhomme cherche à oublier cette nouvelle dispute. Il se dresse sur la pointe des pieds pour essayer de voir à quoi ressemble cette fameuse école. Il découvre une salle de classe. Il voit des tables, des chaises, un bureau, un tableau. Et au milieu de tout cela, une grande maîtresse avec des cheveux jaunes. Les enfants sont en train de s'installer à leur table. Manu vient de s'asseoir au fond de la classe. Sa sœur est juste devant lui. Elle a accroché son cartable à sa chaise et elle attend que la maîtresse demande de sortir ses affaires. Kimamila, lui, est toujours dans le cartable. Il veut voir ce qui se passe dans la classe. Il sort sa tête du sac. Comme c'est étrange, pense le petit bonhomme. Il y a cinq minutes, tous ces enfants étaient en train de jouer, de crier et de sauter partout dans la cour. Et voilà maintenant qu'ils sont tous bien assis et silencieux. J'aimerais bien connaître la raison de ce comportement bizarre. Soudain, son regard croise celui de la maîtresse. Il essaie de se recroquebiller au fond du cartable, mais c'est trop tard. La maîtresse l'a vu. « Dis-moi, Alori, qu'est-ce qu'il y a dans ton cartable ? » Tous les regards se tournent vers Alori, qui devient aussi rouge qu'une tomate bien mûre. « Eh bien, je ne sais pas, Madame Marie, » répond Alori en bafouant. « Rien ? C'est peut-être ma troupe ? » Et tout en parlant, elle essaie de refermer doucement son cartable. Si la maîtresse découvre Kimamila, elle risque de le confisquer. « Pourquoi refermes-tu ton cartable ? » demande la maîtresse Madame Marie. « Est-ce que tu as quelque chose à cacher ? » « Pas du tout, » murmure la petite fille. « Il n'y a rien dans mon cartable. » « Mais s'il y a quelque chose ! » s'écrit soudain Manu. Et tout en parlant, il se lève, ouvre le cartable d'Alori, attrape Kimamila et le montre à la maîtresse. « C'est ça ! » s'écrit le petit garçon en brandissant le bonhomme dans sa main droite. « C'est ce vilain bonhomme en plastique vert. » Alori veut faire croire qu'il sait parler et jouer du piano, mais c'est faux. Elle fait ça pour se rendre intéressante. Alori est furieuse. Elle se précipite sur son frère pour reprendre son bonhomme. « Tu n'as pas le droit de me prendre mes affaires ! » crie Alori. « Tu es un voleur ! » « Et toi, tu es une menteuse ! » réplique Manu. Alori veut reprendre Kimamila des mains à son frère, mais le garçon se débat. Soudain, il lâche Kimamila, qui s'envole et atterrit dans le seau d'eau du tableau. Plouf ! La maîtresse est furieuse. « Qu'est-ce que c'est que ces manières ? » s'écrit-elle. « Arrêtez de vous disputer. » « Vous savez bien qu'on n'a pas le droit de se battre. » Tout en parlant, la maîtresse se dirige vers le seau. Elle prend Kimamila par le bras et le sort de l'eau.